Marc Jolivet, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est Bruno. Non ? Moi c'est Guy. Pourquoi je viens de lire Bruno ? Bonjour Guy ! On va le garder parce que moi ça m'amuse. Oui, parce que j'ai cru que j'avais lu Bruno. C'est Guy. Bonjour Guy. Donc on va parler d'un spectacle qui n'a pas lieu à l'endroit où on tourne, qui a lieu dans quelques jours au théâtre de la Tour Eiffel. Absolument, ça s'appelle ADN. Un filament d'acide désoxyribonucléique. ADN, ADN. Mes origines c'est la loose, alors je chante ADN blues. D'où je viens et qui je suis, dans mon ADN c'est inscrit. Voilà, c'est juste un petit début du spectacle en blues. Mais ça ne va pas nous dire ce qu'est le spectacle. Mais le spectacle ça parle de l'ADN, des origines. Moi par exemple, j'ai fait pour ce spectacle une recherche ADN de mes origines ethniques. Et on a découvert que j'avais du sang de Mandela, des gènes de Nelson Mandela, de Gandhi et aussi de Landru. Ce qui est la raison pour laquelle je crois, j'aime beaucoup la viande très cuite. Alors l'ADN nous prouve quoi Guy ? L'ADN nous prouve, on est 8 milliards d'êtres humains. Il n'y a pas deux ADN identiques. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que j'étais plus proche d'un taliban que de mon propre enfant. Enfin c'est incroyable cette chose-là. Et donc tous les soirs, je fais mon ADN car l'ADN varie selon le public. Recherche ADN. Un spectacle donc qui est parti pour être évolutif. Alors ben c'est obligé, moi de toute façon il faut que ce soit évolutif. C'est une obligation, je suis obligé de traiter l'actualité. Quand je joue à Paris, je vais parler d'Anne Hidalgo, je vais parler des patinettes. Il y a un permis patinette, je sais qu'elle veut que le Paris soit envahi par des gens qui se déplacent en patinette. Donc il va y avoir un permis patinette qui ne va pas être facile. Alors vous donnez des exemples, dans ce spectacle je suis... La mode, la mode est au stand-up. Et moi je fais du lie down. Je m'allonge par terre et je commente l'actualité. Et il y a Victor Hugo qui rencontre Johnny Hallyday. Et puis il y a une attaque de drone aussi. J'aime bien faire des choses, je suis le seul au monde à faire ça. Une attaque de drone. J'offre des coquelicots aux spectatrices. Puisque je suis parrain de l'appel des coquelicots. Un bitcoin aussi, le bitcoin, vous connaissez le bitcoin ? De non, mais je ne sais pas comment ça marche. Le bitcoin c'est de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que ça n'existe pas normalement. Et j'ai fabriqué des bitcoins. Et je donne le bitcoin à un spectateur. Alors quand je lui donne, il vaut 200 euros. Peut-être dans deux ans, il vaudra 2 millions d'euros. Il s'achètera une superbe propriété. Il dira, c'est grâce à Marc Jolivet. Vous voyez ? Ah oui, c'est un spectacle optimiste alors. Oui, bien sûr, il y a de la sérotonine là-dedans. Il y a de la dopamine. Et il y a ma fille. Alors, merveille, une beauté. C'est un vrai bonheur de jouer avec sa fille. Justement, oui. Pourquoi la fille ? Comment c'est arrivé ? Comment c'est arrivé ? Camille a pris des cours de théâtre il y a quelques années. Je lui ai proposé de travailler avec moi et Christophe Barbier dans Nous Présidents. Et Camille a trouvé son rôle petit à petit. Et cette année, je dis bon, allez, j'arrête. Je n'ai plus envie de raconter. J'ai mon spectacle comique symphonique avec les orchestres symphoniques. Mon spectacle avec Christophe Barbier, Nous Présidents. On fait peu de dates. Ça me va très bien. Et là, d'un seul coup, le mariage Camille et le mot ADN, j'ai trouvé que ça avait du sens. Donc, j'ai proposé à Camille. Je lui ai dit, voilà, je nous écris des choses. Elle m'a dit, pas un duo. Je ne veux pas que ça soit trop lourd. Mais elle vous en parlera mieux que moi. Oui, c'est certain. Maintenant, quelle est la différence avec tous les spectacles que j'ai vus auparavant avec un certain Marc Jolivet ? La différence, c'est que je suis à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin d'un moteur qui me donne envie. Et j'ai la chance que ce soit ma fille. Et je crois que c'est une expérience très, très enrichissante. Car ça n'est pas facile. Je suis parti sur le principe de dire à Camille, je ne t'imposerai rien. Mais alors du coup, quand on écrit, qu'on met en scène et qu'on produit, c'est très dur. Donc, il faut à chaque fois discuter, échanger. J'ai la chance qu'avec ma fille, on va au bout des choses. On s'écoute. Il y a beaucoup de respect mutuellement. Mais elle a beaucoup de caractère. Donc, ce n'est pas toujours facile. On s'engueule un peu. On s'engueule entre comme papa et la petite fille. Ou alors, on s'engueule avec un bruit extérieur qui, justement, ne donne pas du tout le ton de l'engueulade. Donc, le terme d'engueulade, non, ne correspond pas à ça. Camille a du sang italien du côté de sa maman. Moi, j'ai du sang espagnol du côté de ma mère. Nous sommes des latins. On est vifs. Mais il y a une telle écoute, un tel appétit. Je dirais, pour résumer ce que je ressens sur scène de ma fille, elle a le charme et en même temps, elle a le caractère et la force de caractère. Elle peut tenir tête à son père sur scène. Et ça, j'adore. On va voir si elle tient tête à son père devant un micro. Oui, bien sûr. On partage. Mais on se partage. Justement, il nous parlait de Camille, la fille qui est dans le spectacle. Et il disait que ça se passait bien, mais que quand même, de temps à autre. Oui, c'est vrai que de temps à autre, on va dire qu'il y a des petits désaccords. Enfin, on discute. On ne va jamais très, très loin. Mais c'est vrai que par moment, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et voilà, il peut y avoir des échanges vifs, mais il y a une vraie écoute des deux côtés. Et c'est bien parce qu'on partage vraiment. Il y a son expérience qui me donne. Moi, mon côté un peu plus jeune, peut-être plus neuf avec une autre vision des choses. Et du coup, avec tout ça, on essaye d'accoupler les deux et de faire quelque chose de plutôt sympa. On espère. Ce n'est pas difficile de se retrouver Marc avec Camille et Camille avec Marc ? Je ne sais pas qui va répondre le premier. Si, un petit peu. Ce n'est pas facile d'avoir son père comme patron au final. Parce que même si je travaille avec lui, c'est comme il dit très bien. C'est lui qui écrit, qui dirige, qui met en scène. Donc, ce n'est pas tous les jours facile d'avoir son père comme patron. Mais la qualité, c'est qu'il m'écoute beaucoup plus qu'à mon avis, quelqu'un qui m'imposerait totalement quelque chose. Lui, il m'écoute et on peut dialoguer. On a vraiment un échange où il ne m'impose pas. Et c'est ça qui est plutôt chouette au final là-dedans, je trouve, dans ce partage ensemble. Mais vous n'avez pas peur que du matin au soir, se voir, ça soit difficile à un certain moment ? Non, parce qu'on se voit beaucoup, on se connaît. Non, pas du tout. Moi, au contraire. Alors peut-être pour ma fille, je crois. Pour moi, je suis heureux parce que d'abord, j'habite moins à Paris. Donc, je suis vraiment heureux de la voir. Et on partage quand même beaucoup de choses, je dirais, par rapport à ce que disait Camille. Camille a le devoir d'exigence avec moi. Camille a un devoir d'exigence et elle m'oblige à ne pas avoir de facilité et à retravailler et à retravailler. Avec d'autres gens, je ne le ferais peut-être pas. Là, j'ai envie. Alors, j'ai envie que ma fille soit heureuse sur scène et qu'elle soit fière de son père. Ça, c'est important. Voilà, maintenant la réponse de Camille. Non, moi, après, oui, c'est sûr que déjà, moi, j'ai aussi ma vie à côté. Je travaille aussi à côté. Donc, c'est ça aussi qui nous permet d'avoir des petits moments, justement, entre guillemets, de distance. Lui, en plus, il habite à Aix. Donc, je pense que, justement, ça peut, que ce soit mon travail ou le fait qu'il n'habite pas à Paris, nous met ces petites distances qui sont nécessaires, dont on a besoin, lui comme moi, je pense. Qu'est-ce que tu regrettes de ton père ? Qu'est-ce qui te ferait dire « j'aurais envie d'autre chose » ? Non, je ne peux pas répondre. Tu veux répondre ? Non, non, vas-y, vas-y. Je dirai après, vas-y, ma puce. Comment dire ? C'est vrai qu'en fait, c'est sa façon de travailler, je dirais plus. C'est qu'en fait, il change tout le temps. On va se mettre d'accord sur quelque chose. Le lendemain, tout aura changé. Donc, c'est vrai que c'est très perturbant pour moi, qui suis beaucoup plus dans quelque chose d'un peu de perfectionniste et très carré, qui aime quand c'est bon, c'est bon, on ne bouge plus. Donc, je dirais que c'est ça qui est le plus compliqué, je pense. C'est cette, lui, voilà, c'est tout le temps, on rechange, on revient en arrière, j'ai une nouvelle idée, ça fuse tout le temps. Et par contre, je dirais que c'est ça le plus compliqué. C'est ça que, dans le futur, j'irais voir peut-être avec d'autres gens comment on travaille aussi ailleurs. Cette façon, c'est bien de voir un petit peu partout. Voilà ce que je pense. Camille a parfaitement bien résumé. J'ai besoin, et quand je suis seule, donc je n'ai pas, ça n'est pas grave, d'aller au bout de chaque chose, d'aller dans une idée, à l'envers, à l'endroit, devant, derrière. Il paraît que je suis épuisant. Donc, derrière le défaut, je les épuise. Que ce soit mon amoureuse à Aix, elle dit oui, oui, par un peu, ou ici à Paris, je suis quelqu'un d'épuisant, dit-on. Ça peut être une qualité ou un défaut. Ça dépend si c'est trop, si c'est un défaut. Eh bien, maintenant, on va parler de la qualité. Alors, on te redonne la parole, Camille, pour la qualité que tu préfères chez ton père. Je dirais que c'est peut-être son audace. C'est qu'il assume, et qu'il va là où d'autres personnes ne vont pas. Et je dirais que ça, c'est ce que je suis très admirative de lui là-dessus, parce qu'il ose. Il ose vraiment, et voilà, il y a ça où il n'a pas peur, il veut toujours aller plus loin. Et ça, je trouve ça, c'est très courageux de sa part, et je trouve que c'est une vraie qualité qu'il a. Voilà. Alors, la qualité de Camille, maintenant ? Alors, la qualité de ma fille, c'est d'être très, très bien dans sa peau. Je suis très fier de ma fille, parce que je vois comment les épreuves de la vie, elle les digère pour faire court. Moi, je suis en analyse depuis 30 ans. Camille n'a pas peur de travailler aussi. Je pense qu'il y a des individus, moi, j'en fais partie, qui ont besoin de ce travail. Et ma fille a cette qualité de toujours trouver son équilibre. Et ça, ça me séduit beaucoup. Ça me séduit dans la vie, et c'est un peu pareil sur scène. Je peux aller très, très loin, Camille me ramènera, comme elle l'a dit. Elle a besoin, elle me donne ce côté carré, cette rigueur aussi. Donc, c'est très, très agréable. Et là, sur scène, alors, elle n'en est pas consciente encore aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont de la présence, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Camille a la chance d'être belle, je trouve ma fille belle. Donc, d'avoir le charme et en même temps, un coffre du caractère, une présence. Dans les skets, j'écris les skets, notamment sur la politique, où elle fait le ministre, où elle fait la... Waouh ! Elle est là, elle est présente. On ne se dit pas, ouais, 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 d'accord. Les gens me l'ont dit, parce que je dis, Camille, oh, mais putain, elle te tient tête, c'est bien, c'est un... Voilà. Alors, je ne suis pas analyste, mais je vais analyser les quelques minutes que nous venons de passer. Elle est charmante. Vous êtes très sympa. Donc, ça nous donne envie, enfin, à moi, en tout cas, de voir votre spectacle. Alors, on va dire que c'est au théâtre de la Tour Eiffel. Et vous allez nous donner les dates et tout, tout, tout. Donc, c'est du 28 février à 19h, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour 30 représentations, jusqu'au 25 avril. 21 avril. 21 avril. 21 avril. Et le dimanche à 15h. Et le dimanche à 15h. Merci, Camille. Eh bien, merci à vous deux. On se reprête bien. Ouais, ouais, ouais. Finalement, c'est vrai. Si vous n'aviez pas des liens de parenté, on pourrait en trouver. Eh oui, absolument. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.